Coucou les artistes, comment allez-vous ? Allez, me revoilà pour une nouvelle petite vidéo haul Comme je vous ai dit au mois de juin, ça va être des hauls un peu matériels Et je vous retrouve parce que... Mais voilà, on ne va pas commencer par le haul matériel tout de suite Parce que c'est un petit peu encore brouillon dans mon organisation Je vais plutôt vous faire... Si je le trouve, je l'ai posé où ? J'ai posé où mon fils ? Je ne sais pas où est-ce que je t'ai posé toi Mais où est-ce que j'ai posé mon matériel ? Alors, une vidéo plutôt produit de scrap habituel Tout d'abord, j'ai reçu un super magnifique courrier de Camille Scrap Qui m'envoie, pour une fois c'est l'inverse qui se passe Elle est partie à nos, pour celles qui la suivent Et elle m'a acheté des petits cadeaux Puisque moi à cette période là... Non, non, ça c'est mon truc là pour ne pas se couper les doigts À cette période là, moi je n'étais pas du tout chez moi Donc j'avais sans doute un nose près de chez moi Mais enfin près de là où j'étais Mais je n'ai pas été dans un nose Donc je n'ai pas pu accéder à un nose Donc pour une fois c'était dans le sens inverse Elle avait trouvé du Studio Light et du Art by Marley Tout d'abord je voulais faire un petit Un petit zoom sur sa petite création Enfin sa petite création, sa super création Sa super carte, moi je la trouve Trop trop magnifique, trop fun J'adore, je kiffe, je me suis dit mais comment elle a fait ça ? Elle a dû le faire en vidéo Mais alors là du coup Ça m'a trop donné envie de faire des cartes Moi je fais très rarement des cartes Sauf si c'est pour une occasion Je vais faire une carte de manière instantanée Voilà, une carte, un événement Elle fait beaucoup de carterie en série Parce que voilà, elle répond régulièrement à ses abonnés Et du coup ça m'a trop donné envie C'est trop joli Trop flashy comme j'aime Donc super Avec mon petit mot perso évidemment Je vais le mettre de côté Donc elle m'a offert un set de Dyes Évidemment avec des cheveux crépus Parce que vous savez que j'ai des cheveux crépus Et c'est trop joli Alors Karine Johan C'est dommage j'ai pas sorti J'ai pas pris le temps de sortir ce que j'avais Et sortir ce que j'avais de cette collection C'est peut-être pas loin Si j'ai un livret de Dye Cat Là on va monter Alors c'est pas celui-là Ouais C'est celui-là Alors c'est la collé C'est Donc Karine Johan C'est la créatrice Et Comment dire C'est la collection Missis De la collection Missis J'ai beaucoup de petites choses Mais alors là Ces produits Mais écoute Mais une blinde Mais quand je vous dis une blinde C'est une blinde Donc moi j'ai ce Paper Element Que je n'ai pas utilisé Parce que C'est trop beau Même s'il y a une double page Je pense que je vais plus faire des photocopies Que de les déchiqueter Sauf si vraiment j'ai un projet super solide Ça reste toujours magnifique Il y a des tampons De ces personnages-là Des Dyes Enfin J'adore Et j'adore d'autant plus Qu'il y a des cheveux crépus Parce que Karine Johan Est une métisse Également Hop Et elle a fait Toute une collection Vous voyez cette page-là Où il y a la nénette Voilà Que j'ai beaucoup aimé Mais alors C'était 29,90€ Le set De tampons 50€ Le set De Dyes Alors Je ne me souviens plus A combien ils étaient présentés À studio Enfin à Nose Mais j'imagine bien Que ce n'était pas dans ces prix-là 30€ Le set De Dyes De base Donc Quoi qu'il en soit S'il coûtait moins de 10€ C'était plutôt une bonne affaire Affaire Une bonne affaire Affaire Donc voilà Donc c'est des Dyes Qui se présentent comme ça C'est des assez gros motifs Là on voit la petite image Mais en réel Vous voyez juste la couette Si on fait deux couettes C'est comme ça On a le visage C'est Un ovale Et là en fait Pour pouvoir avoir Le visage Hop Moi je vais être obligée D'aller acheter ce set Pour avoir le corps Parce que là Je n'ai que la chevelure Sur le set Comprenez ? Donc là j'ai les couettes Là j'ai le gros chignon Là je peux avoir une frange Mais vraiment Pour ce set là Là j'ai les boucles d'oreilles Ici Les accessoires de cheveux De visage Et tout Mais pour pouvoir avoir Un visage Et un corps Il faut que je me trouve Peut-être sur Sur des sites de revente Ou je ne sais pas S'il y en a chez Kippers Ou voilà Je vais voir Il faut que je me trouve Ce set là En tout cas Pour pouvoir Faire Les personnages Donc je ne vais pas pouvoir Les montrer Je ne vais pas pouvoir L'utiliser pour l'instant Donc Voilà voilà Mais c'est déjà bien Que j'ai les cheveux bouqués Du coup Elle m'a aussi offert Donc je vais mettre ça de côté Elle m'a aussi offert Ce set de tampons De Arbaï Maré Sophisticated Je n'avais pas ce set là Il est super joli J'aime beaucoup L'esprit un peu Un peu Hippie Un peu Un peu Comment dire Spline De ces personnages Ils ont vraiment l'air zen Voilà J'aime beaucoup Le coquillage Ici Moi la première chose Que je ferai avec cette créasse Ce serait un éventail Voilà J'enlève les petites ailerettes là Et ça ferait un éventail Ça va être la saison L'éventail Ensuite on peut les mettre Dans les tentacules On peut les mettre Un petit peu partout On peut les associer A d'autres D'autres personnages Ou sur une autre créa Les mettre en relief Faire un pliage Dans les trucs Et puis voilà Il y a pas mal de possibilités Avec juste ce tampon là Donc voilà Et puis Ce set là Donc le crabe Pareil La coquille du Bernard Lhermy Ou je ne sais pas trop quoi Et la petite baleine Toute Toute Mimi Et puis là On a le gros titre De la collection Sophisticated Alors je l'avais dit Quand la collection est sortie C'est un mélange de sophistiqués Et Tickated Je crois que ça Autait en par rapport A la pêche Mais voilà Je ne sais plus Ce que c'était Tickated Donc voilà 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 Un petit peu Son petit cadeau Donc que j'aime beaucoup Ça je ne vais pas le mettre Très loin Pour que je puisse regarder Si je trouve le set Ça va aller dans mon moulin A carte Qui contient déjà Beaucoup de cartes De chez Camille J'aime beaucoup d'ailleurs Quand Elle voit le moulin Elle me dit Ah il y a plein de cartes à moi Je dis Ben oui oui Totalement Donc ensuite On poursuit On poursuit Avec Marlène Avec Marlène Et bien La nouvelle collection Enfin Oui De la nouvelle collection De Marlène J'ai eu Chez Claire Glaze Le bloc de die cut Alors les prix augmentent 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 Les premiers blocs de die cut Que j'avais acheté Ils étaient à 6,50 euros Ensuite Ils sont passés à 7,50 euros Ensuite Après le covid Ils sont passés à 7,90 euros L'année dernière Ils étaient à 8,50 euros Et cette année Ils sont à 11 euros Donc voilà 4,50 euros On est en 2023 En 5 ans 1 euro par an A peu près Donc voilà Moi j'aime bien Après il y a de plus en plus D'espace blanc Sur les pages de die cut Donc on sent qu'il y a Un petit peu d'économie Qui se fait Vous voyez il y a beaucoup de blanc Entre chaque die cut Donc on voit Que voilà Il y a des économies Qui essayent de se faire Ah c'est joli ça Dommage qu'on ne l'a pas en grand Oh celui-là aussi Il est beau J'aurais bien aimé L'avoir en grand Après il faut le scanner L'agrandir Je pense Que voilà C'est juste que moi Je ne prends pas le temps De faire ça J'aurais eu du temps Ou je l'aurais fait Sinon je ne prends pas le temps Les personnages sont plus petits Après Ça correspond sans doute aussi Au petit format Qu'elle nous sort Ça peut Correspondre totalement A une page D'ici Ça correspond aussi A la taille De ces tags Qu'elle a sorti Je pense aussi Qu'elle a sorti Pour Studio Life Alors elle fait des créations Purement Pour Studio Life Et Shansshows Et elle fait des créations Pour sa propre collection Qu'est-ce qu'il y a ? Attends mon chat Je suis en vidéo Mon cœur Donc ça Voilà Ce personnage Va totalement rentrer Dans ses tagbooks Moi celui-là Il n'est pas terminé Ce tagbook là Alors Voilà Ensuite J'ai mis Où le reste J'arrête pas De faire Mes trucs Des banques De cette collection Qui s'appelle Signature collection Alors ouais La nouvelle collection A le nom De ses premières collections J'ai ce Paper Element Que je vais essayer D'ouvrir Proprement De toute façon Il n'y a pas proprement Il faut le déchirer Voilà Je vais essayer De vous mettre Ça sur un papier blanc Là J'ai du papier aquarelle Alors C'est plus petit Que ça Que j'avais pu Comprendre Sur une vidéo Donc Ce sont des Je vais vous mettre Je vous les ai posées Et puis Des images Un petit peu Vintage Et en même temps Un vintage Excentrique Voilà Et le plus grand Personnage L'un des plus grands Personnages Avec ça En fait Ils y sont tous En grand Et en petit Je vais vous mettre Des petits exemples En grand Et en petit Alors ce n'est qu'un petit Échantillon Un petit aperçu De ce qu'il peut y avoir Il y a encore D'autres personnages C'est assez drôle Ils portent Toutes des créations Elles Les personnages Donc Ils portent Toutes Les créations De Marlène Par exemple Celles-ci Portent La journal Et puis Avec les fleurs Qu'on a pu retrouver Dans certaines collections Là ici Elle porte une robe Un peu Voilà Fantasy Avec les petites ailes Qu'on a pu retrouver La licorne Aussi Là vous voyez On a un petit peu Un espèce de versus Papillon à gauche Papillon à droite Etc Ici La corne La tête Sont inclinées Dans l'autre sens C'est assez marrant Ici c'est pareil Donc Super Donc voilà Pour faire du art journal Ça ça va être Top Parce que Ça va me sortir Un petit peu Des sentiers battus Dans le sens Où Dans mes arts journaux Ça a toujours été Des personnages Fictifs Fantaisistes Et là On a quand même Des personnages Plutôt Je sais pas Qui ont peut-être existé Je sais pas J'ai l'impression Quand même Donc Voilà un petit peu Pour Ce petit Paquet De Dice cut Il l'appelle Comment D'ailleurs Hop Paper element Luxury Paper element Puis Luxury Puisque Les papiers Sont un petit peu En matière Glacée Alors c'est pas du tout Une matière brillante Elles sont assez 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 Épaisses Vous voyez Hop Qu'est-ce qu'il y a Là Le tampon licorne Je vais le montrer En vidéo Et puis je te le passe Je suis justement Sur la collection De Marilyn J'arrive à le trouver Parce que j'ai vidé Tout mon truc Mais comme Je suis en train Écoutez Les trois enfants Les uns après les autres Je ne sais plus L'ençue Donc Voilà pour les Paper element Luxury De cette collection Ensuite Dans cette même collection Mais qui était Un peu plus Parce que cette collection Elle est sortie Quand même en deux temps Vous aviez eu une première partie De la collection Qui a dû sortir Vers le mois de mars Et où il y avait Les licornes Les fleurs Et tout ça Moi je ne l'avais pas pris Et puis En regardant vos vidéos En regardant des créas Et en regardant mon stock De matériel Je me suis dit Quand même Il faudrait que tu aies Un pochoir Un peu différent Ou un masque Comme on veut Lui ici Ils mettent masque Pour pouvoir Voilà Créer D'autres types De fonds Donc J'ai pris celui-là Il était Très souvent En rupture Donc J'avais dit A Hélène Ou à Nathalie Dès que Vous en recevez Un autre Vous en mettez Un de côté S'il vous plaît Puisqu'il est Il revenait souvent En rupture Et puis J'ai pris La licorne J'ai pris La licorne Puisqu'elle est Déjà magnifique Ce tampon Il est Magnifique Et parce que Je voulais un tampon Licorne Déjà Dans la collection Shoe & Flower Que je n'ai toujours Pas acheté Donc les tampons Licorne Je crois qu'on en a Pas d'aussi Grandes Sinon c'est des Tout petits Et ma fille Voilà Elle va s'éclater D'ailleurs elle attend Qu'une chose Que je vous la montre En vidéo Elle est en train D'attendre Impatiemment En bougeant Comme pas possible Parce qu'elle en a besoin Pour faire une petite carte Pour sa copine Et des tamponnages Evidemment Voilà Je ne sais plus A combien il était Là il n'est pas étiqueté Vous voyez comment On peut faire Des trucs super colorés Super jolis Donc voilà Ce petit tampon Licorne En plus Il est En termes de taille Il va très bien Autant dans mon carnet Je fais tout tomber Dans celui là Ça va très bien aller aussi Dans celui Des feutres alcool Voilà Avec un petit univers autour Hop Pardon Je dis pardon Oui je bouge la caméra C'est normal Je dis pardon Et puis Et c'est tip top Pour un format carterie Donc voilà Voilà Ça Ça part tout de suite Voilà Ça va partir Tu vas utiliser quoi Comme encre Ça ne passe pas Sur la carte C'est trop gros Il faut que tu mesures La carte Pas l'enveloppe Ça va dire qu'elle va être encore plus petite Hop Ça ne passe pas dessus Et bah tu fais une carte Tu coupes Tu prends du papier Et du papier épais Là-bas Et puis tu tamponnes Et tu couperas la carte après Tu m'entends Tu tamponnes avant Et tu couperas la taille Ensuite Tamponne pas en plein milieu De la feuille Ça ne va rien Donc voilà Et puis comme elle va faire Une carte anniversaire Elle va être contente De voir que j'ai pris Un tampon anniversaire Un tampon de fond Celui-là Il me semble qu'il était A 10,50€ Parce que c'est le dernier truc Que j'ai payé chez Hélène Chez Kerglas Et c'est écrit Anniversaire 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 En plein de polis Et en plein de tailles différentes Et il y a Famille 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 Et celui-là Franchement sur un album photo Enfin vraiment un album scrap Une page de scrap C'est super magnifique Enfin moi je l'ai pensé Super magnifique déjà Donc je sais ce que je vais en faire On peut aussi découper Si on y arrive Vraiment qu'un tout petit format Ou tamponner qu'un seul Un seul anniversaire Et essayer d'effacer Avec son chiffon L'encre qui est en trop Famille c'est pareil Enfin moi je le vois bien Que ce soit sur une page 30-30 Avec la photo Et puis Ah désolé J'avais dit que quand je mettais Les vidéos Je mettais en mode avion Parce que J'avais marre de recevoir des appels Pendant que j'étais en vidéo Donc désolé J'étais en train de vous dire Que Que ce soit l'un Ou que ce soit l'autre Sur une page 30-30 Ce serait super tip top Super magnifique Sur une page D'album Aussi Et en fond Embossé ou non Embossé En couleur Enfin voilà Moi je sais que ce tampon Ça va être un tampon On passe partout Donc voilà Tu le veux ou pas Ça j'avais montré Ça j'avais montré Donc chez Marlène Voilà Ce qu'on avait eu Ensuite Puisque ce n'est pas fini J'ai vu de superbes créations Passées De la part de Autour de moi Qui est le fondateur Le directeur Le propriétaire De All & Create Avec l'esprit couture Et comme J'étais actuellement En train de penser Projet couture Pour les albums Pour les pages d'art journal Pour tout Et bien quand j'ai vu Son projet Sa vidéo Parce qu'il a une chaîne Sur le site All & Create Il utilisait beaucoup ça Je me suis dit Mais il me l'est faux Et j'ai eu de la chance Puisque c'était Le dernier Chez Care Glass Il est un petit peu Introuvable Un petit peu partout Celui là aussi Et Alors il avait Découpé Ou il s'était servi De certaines formes Enfin voilà C'était pas mal Il avait pris Que la mannequin Découpé Que la mannequin Ici Que la mannequin Là Accessoirisé Comme pas possible Avec des tampons De fond Super Sur le thème Des patrons Et tout Et puis donc Agrémenté Avec les tampons Chouin Flower Couture Ça va être Super sympa Juste Il faut s'y mettre Quoi Voilà Pour Pour Mes achats Care Glass Il manque Juste une petite chose Pour compléter Ma collection Mais surtout Ma commande Pour arriver A avoir Mes points Chez Care Glass Et bien Je me suis commandé La Magical Bling E blonde Bling E blonde Tiens tu as deux Envelopes craft Là si jamais Tu en as besoin C'est cadeau Et du coup On va voir tout de suite Ce que Bling Blonde Là Nous Fait Comme Oui Si tu as besoin Comme couleur Donc Je prends une carte Déjà Découtée Je vais enlever Ma feuille aquarelle Super Méga chair D'ici Hop Mes pinceaux Sont pas lavés Je vais juste écrire Derrière Pour Pour M'y perdre Bling E blonde D Bling E blonde Voilà Mes pinceaux Sont déjà Tous Pris De Magical Ouais Il est bleu Alors Je vais me donner mon spray Attends J'ai le brumisateur T'en connais sur quoi Comme papier Oui tu peux Tu remets chaque chose A sa presse A presse Oups Alors Biggie blonde Qu'est-ce que tu nous fais Biggie blonde Il fait du jaune Et du jaune un bon ça va sortir un gros paquet certes ça brille ça brille ça brille ça c'est une photo je ne vois pas trop il y a du orange il y a du vert dedans je vais le laisser sécher en tout cas vous voyez ça fait du blanc du jaune avec des paillettes rouges et du vert voilà mais je crois que j'ai un bouchon qui fait à peu près les mêmes pigmentation sauf qu'il est pas shiny il ne brille pas mais ça avec une poudre de mica transparente argenté transparente ça aurait fait l'affaire je pense donc je regrette un petit peu d'avoir choisi celui là mais c'est pas grave tant pis on verra bien si je ne l'utilise pas ce sera à gagner lors d'un prochain concours d'ailleurs il va y avoir des concours qui vont bientôt venir restez restez à l'écoute donc voilà les artistes pour la vidéo d'aujourd'hui je vous retrouve prochainement donc le mois de juin vous savez ça va être rythmé par les achats que j'ai pu faire en matériel et on se retrouve bientôt là je crois que c'est les seuls tampons que vous verrez du mois de juin donc moi au mois de juin donc je n'ai pas commandé les tampons chouine flower la nouvelle collection d'ailleurs il y a des grosses ruptures de stock chez beaucoup de boutiques dans ces collections dans cette collection là puisque tout simplement pour plusieurs raisons c'est parce que financièrement je me suis concentré sur du matériel deuxième raison c'est que je n'ai pas beaucoup de temps pour faire du art journal je suis en train de me concentrer sur les albums et j'aimerais pouvoir vous proposer des vidéos et des albums tout simples à faire donc il faut que je construise ce projet troisièmement j'ai acheté des collections de choux ces derniers temps que je n'ai pas encore eu le temps d'utiliser donc moi je veux pas juste voilà une collection sort et je saute dessus pour l'avoir tout de suite je sais que je pourrais l'avoir dans le temps voilà vous aurez le temps de faire plein de créa c'est pas grave et puis moi je pourrais m'en inspirer voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à très très bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 bon bon